Coup de cœur parce que c'est le dernier numéro, le plus récent en tout cas le numéro 20 donc d'un journal on peut dire plutôt qu'une revue. On apprend beaucoup beaucoup de choses sur des sujets, soit des groupes, soit des musiciens, soit des peintres, soit des écrivains qu'on pensait connaître et beaucoup de détails, beaucoup d'anecdotes, on rentre un peu dans une période que l'on avait toujours pensé maîtriser, soit la période punk anglaise des années 70, soit les années 90 autour de Los Angeles et tous les abus et les excès qu'il y avait autour de la culture. Donc une revue qui a vraiment le potentiel, le contenu d'un livre, on peut y passer beaucoup de temps et à ce sujet d'ailleurs deux volumes sont sortis format livre. C'est une revue qui fait beaucoup de bien, on apprend beaucoup de choses, on a envie de posséder tous les numéros mais vraiment tellement on se régale, on lit tout et donc c'est très rare de nos jours sans doute. Alors la revue Gonzay qui est au prix de 6 euros 66 et ce n'est pas une plaisanterie, c'est effectivement le chiffre de la bête. En fait je pense que cette revue est une énorme plaisanterie mais une plaisanterie absolument géniale. de la revue. Oui. Oui. Oui.